Cosmogénèse Kamite, tome 1, chapitre 5, que cache le mythe Kamite ? Section 1, un voile posé sur les mystères de la création. L'aspect déroutant et allégorique du mythe africain a pour objectif de détourner l'attention des néophytes d'une perception supra-ontologique du monde, à la fois scientifique et métaphysique, que seul un être rempli d'un profond respect pour ses ancêtres peut être autorisé à approcher. Par-dessus tout, nos textes sacrés abritent une vision en définitive positive de la destinée de l'univers par la présence vitalisatrice d'Atum dans toute sa création qui garantit à terme à Mahat la victoire sur Isfeth, notion de retour à la normale, dans toutes les dimensions de l'univers et aux quatre points terminaux. Section 2, la face cachée de Nout. Le concept cosmothéologique de la déesse Nout abrite subtilement une évocation à Messequette, soit la Voie lactée, qui par son immense ruban étoilé illumine le ciel obscur. Elle fut naturellement associée sur le plan terrestre au fleuve Nil qui traverse le pays de Kémeth et qui permettait aux hommes de se déplacer via la navigation. L'ayant moi-même contemplé dans le ciel parsemé d'étoiles de la Guadeloupe, je peux confirmer sa majestuosité. L'hymne 1776 des textes des pyramides l'évoque d'ailleurs sous les traits de ce même ruban astral et sur de nombreux sarcophages dits Neb Ankh, le lieu de préservation de la vie. Elle est représentée sous les traits d'une femme, à la chevelure tressée et au corps étoilé, symbolisant la voûte céleste et comportant les douze signes du Zodiac dans le bon ordre autour d'elle. Ceci prouve que les anciens étaient des astronomes chevronnés. La formule 782 du texte des pyramides lui rend grâce en ces termes « La terre tout entière se trouve sous toi et toutes les choses sont entre tes bras ». Le chercheur Ronald Wells a par ailleurs affirmé que le ruban de la Voie lactée, au cours du solstice d'hiver, durant l'époque fondatrice des Shensu-Or, période des rois fondateurs dits « suivants des roues », ayant précédé le roi Narmer couronné en 3200 de l'ère ancienne africaine, avait la forme d'une figure allongée, dont les bras et les jambes étendues au ciel touchaient de chaque côté l'horizon. C'est de là que vient la nature allégorique de la déesse Nout. De surcroît, le soleil aurait décliné au moment de l'équinoxe de printemps, à l'endroit même où la tête de Nout se trouvait symboliquement. La déesse Nout est en effet ce splendide corps féminin qui représente le ciel, bien voûté et étoilé. Dans l'Égypte pharaonique, le ciel était aussi érigé en un principe spirituel omniprésent dans la philosophie, la religion et la théologie égyptienne. Cette analyse de Théophile Obenga permet de faire le lien avec la science théologico-astronomique des Tongas de l'Afrique australe, qui rejoint dans sa conception les grands principes de la cosmothéologie du temple d'Younou, relatifs à l'interrelation entre Guèbe, la Terre, et Nout, le ciel. Le ciel, Thilo, est conçu comme une immense voûte qui repose sur la Terre, Libala, plaine, grande plaine. L'endroit où le ciel touche la Terre est appelé Bougimamoussi. C'est le lieu où les femmes peuvent appuyer leur pilon contre la voûte céleste. À ce propos, Henri Junod ajoute que Le ciel, pour les Tongas, n'est pas seulement le firmament matériel qui repose sur la Terre, mais un principe spirituel qui joue un grand rôle dans les conceptions religieuses de la tribu. Cette notion de voie lactée est d'autant plus importante qu'elle désigne aussi notre galaxie, celle dans laquelle nous vivons, celle où se situe notre système solaire et donc la Terre. Les astrophysiciens font remonter à environ 13.2 milliards d'années son existence, soit en réalité l'âge de notre univers. L'origine du terme voie lactée, dite galaxias en grec, provient, dit-on, d'un mythe grec. En effet, Zeus, désireux de rendre Héraclès immortel, eut l'idée de lui faire téter le sein de son épouse Héra pendant son sommeil. C'est alors qu'Héra, réveillé soudainement par Héraclès, tenta de lui arracher son sein d'un geste brusque, d'où la giclée de lait qui s'échappa dans le ciel, formant ainsi la voie lactée. Cette allégorie, loin d'être une réflexion exclusive grecque, trouve en réalité ses fondements mythologiques dans la tradition de l'Afrique pharaonique. Comme nous le souligne Améniemaet, dit Bonbari en disant que l'origine du mot galaxie formée à partir des conceptions traditionnelles qu'émites, issues du traitement du lait de vache, galaxie vient du grec galaxias, formée à partir de gala, signifiant lait, et axias, signifiant pesée. Un pèse-lait est un outil qui sert à mesurer la densité du lait, et nous verrons qu'il s'agit à Kémeth d'une allégorie qui rend compte de la mesure de la densité des corps célestes, et notamment de la mesure de la densité des étoiles. Séba est le terme générique pour désigner les étoiles dans le glossaire négro-égyptien. Les langues homotiques Afrique de l'Est, notamment, permettent de saisir la relation comprise entre les étoiles et le lait. En effet, dans les mots de Génaud, Alain Ancelin nous aura fait observer que Sabe désigne le lait en Nago, Sabe le lait en Kéman, Sabeau le lait en Janjaro, Sabe le lait en Kofa, Sabi, Trer en Mocha, des termes qui offrent une proximité évidente avec le négro-égyptien Séba, étoile. On comprend dès lors pourquoi certains peuples kémites, notamment les Dogons du Mali, tiennent une connaissance particulière liée à la densité des corps célestes. Le Peslet, c'est-à-dire le Galassias, est sans doute l'outil allégorique qui désignait la technique d'usage chez les astronomes kémites pour mesurer la densité des étoiles. Dans le domaine d'Ibantou, Séba devient un Zob, le ciel, le firmament, enfant. L'Aoussa offre Zobé, le cercle, référence au ciel, c'est-à-dire Nout, la voie lactée. En Grèce, Nout devient Hera, la déesse du ciel. Le mythe de l'origine de la voie lactée raconte qu'Hercule, Héraclès, encore petit, t'était si violemment Hera, sa mère, qu'une giclée du lait de la déesse marqua le ciel à jamais, giclée qui devient la voie lactée, notre galaxie. Il semble évident que ce mythe provient de la vallée du Nil, où l'on voit le pharaon tétend gollouement le pisse de la vache du ciel. Dans le mythe grec, Hera est encore lié au symbolisme de la vache, dans la mesure où cet animal symbolise la prospérité et l'abondance. Ce mythe trahit une nouvelle fois les sources kémites des auteurs grecs à Mout, est souvent représentée sous la forme d'une vache, le livre de la vache du ciel théologique à mythe, associant avec le mythe Tator, qui domine le ciel, les astres évoluant dans son corps et qui prend soin de ses enfants. Tous les soirs, elle avale le soleil et l'enfante tous les matins entre ses cuisses. Section 3, une évocation théologique du Big Bang. Édifions ceux qui prétendent que le mythe africain n'a pas de rationalité, car nous ne devons plus céder de terrain à l'aliénation culturelle. La physique antique confirme que la totalité de l'univers est issue d'un noyau cosmique initial de 10 puissances ou moins de 33 cm, qui, après une brusque fusion, explosion, dilatation, a engendré la totalité du cosmos selon un ordre étonnamment précis. Sur ce, analysons les propos d'Atoum dans nos textes sacrés. Je fis tout ce que je désirais en ce monde en me dilatant en lui. Je nouais ma propre main tout seul avant qu'il ne fût né, avant que je n'eusse craché Chou et expectoré Tefnut. L'on comprend ainsi, au regard de l'analyse du planétologue Bok Basson, que nous sommes très loin d'un simple récit imaginaire, nous faisant part des états d'âme et des épisodes fantasmagoriques d'Abraham ou de Moïse, revus et amplifiés au fil du temps par les rédacteurs successifs de la Torah, mais plutôt dans le cadre d'un discours cosmothéologie vieux de plus de 5000 ans qui s'appuie sur la science pour révéler l'éthique créatrice de Néhéhé, l'Éternel. Ré, l'unique à l'origine sous la forme d'Atoum manifesté, devint Troie avec la naissance de Chou et Tefnut. L'expansion de l'univers est alors engagée avec l'idée d'une inflation cosmique. Viennent ensuite les autres divinités, Guèbe, Terre et Nout, ciel. Puis le couple divin, Osiris et Isis, 7 et 9-10, à partir desquels apparaît la naissance d'Horus divin. Une question essentielle cependant, comment pouvons-nous aujourd'hui spécifier la jeunesse de la réflexion spirituelle de nos ancêtres africains et ainsi lever quelque peu le voile qui nous cache une extraordinaire vérité ? Pour nos ancêtres, un chaos abominable ayant précédé l'ordre sur le plan cosmique, c'est dans l'essence divine d'Atoum que magnifie Mahat et les fondements scientifiques de sa présence dans toute la création qu'il convient de chercher, de trouver et d'expliquer comment l'ordre s'est finalement imposé dans l'univers engendrant inexorablement la défaite totale du désordre. Ou encore, comme le souligne l'égyptologue J.P. Rennes, comment le monde s'est ordonné en passant du chaos à l'univers ordonné dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Car ce même chaos préexiste en tout homme non initié et donc soumis à ses basses pulsions, exemple les sept péchés capitaux. Seule son initiation à la connaissance multiforme de Mahat en et autour de lui peut lui permettre de saisir les enjeux de la sagesse. D'où la décision de nos ancêtres d'édifier une métaphilosophie capable de maîtriser Isfet dans leur espace civilisationnel et de faire de Mahat le socle éthique de la totalité des activités humaines tant sur le plan individuel, vertu humaine que collectif notion d'éthique familiale, sociale, juridique, politique, professionnelle. En revenant au rituel de sacralisation de la stelkamite, on découvre un discours scientifique poussé. En effet, l'univers n'a pu commencer à exister que lorsque le temps, l'espace, la matière et la force nucléaire sont apparus. Or, à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, rien n'était encore séparé. Il a donc fallu générer soudainement de l'énergie pour y parvenir. C'est exactement ce qu'ont réalisé Shu et Tefnut, feu et air, en séparant Nut et Geb. Car Geb avait pour mission d'incarner la terre, matière, en se séparant de Nut qui devait à son tour incarner l'eau sous son aspect céleste. Ne dit-on pas d'un nuage gris qui les chargeait d'eau ? Le temps pouvait alors apparaître car la puissance de Shu, le feu, amplifiée par celle de Tefnut, le souffle, s'était mise en action pour accélérer l'expansion de l'univers ayant découlé de l'explosion, Big Bang, du méta-univers initial. Tefnut symbolise donc l'air et en particulier le soufre qui évoque la force d'expansion, qui en même temps nourrit le feu. D'autre part, nous savons que le feu intense résultant du Big Bang fut à l'origine de l'apparition de la matière primordiale sous diverses formes par le processus de conception-séparation qu'il engendre entre les atomes légers qui s'élèvent vers le ciel et les atomes lourds qui restent au sol, mais aussi par la correspondance entre l'intensité dégressive de la chaleur intense issue du Big Bang et l'apparition successive des corps chimico-physiques évidentes avec Chou, car Guébénoute, à l'origine unie, sous une forme pâteuse, furent par le feu de Chou, introduits dans leur aspect définitif respectif. La physique quantique dit encore que le Big Bang ne peut être décrit qu'à partir de 10 puissance moins 6 secondes et qu'entre 10 puissance moins 43 secondes et 10 puissance moins 6 secondes, tout n'est qu'hypothèse. Mais c'est cette formidable hypothèse, soit le domaine de l'inconnu pour certains, que nos ancêtres ont tenté d'analyser sous l'angle de la cosmothéologie que nous définissons aujourd'hui par un terme réducteur africaniste, celui de « mythe africain ». Le temps de Planck désigne le temps récoulé à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, soit au moment où le temps, la matière et l'espace n'existaient pas encore, car ils sont encore confondus. Toute la masse actuelle de l'univers était à l'origine contenue sous forme d'énergie pure dans un minuscule noyau de 10 puissance moins 33 centimètres, soit le noon, dont l'étude reste un profond mystère pour l'analyse scientifique occidentale. Seuls existaient les particules et les antiparticules, appelées particules virtuelles, car ayant un temps de vie très court. Entre 10 puissance moins 43 secondes et 10 puissance moins 32 secondes, alors que la température baissait sous les 10 puissance 28 degrés centigrades et que l'univers passé de la taille d'un microcosmique noyau à celui d'une pomme, l'injection soudaine d'une formidable source d'énergie, action de Chou et Tefnutse avant Gabenut, entraîna une accélération foutroyante de l'expansion, nommée l'inflation, qui engendra la notion d'espace et de temps à 10 puissance moins 6 secondes. L'apparition de l'espace et du temps induit celle de la matière issue du vide quantique en fusion. Mais rappelons-nous le texte sacré Camit d'introduction de cet ouvrage. Absolument rien de ce qui compose le ciel n'existait encore, absolument rien de ce qui compose la terre n'existait encore, aucun homme n'avait encore été créé, aucune divinité n'avait encore été enfantée, absolument rien de ce qui concerne la mort n'existait encore. Ce texte sacré semble nous dire en réalité ceci, l'espace n'existait pas encore, la matière n'existait pas encore, le temps n'existait pas encore, la vie n'existait pas encore, notion essentielle pour les humains, les forces métaphysiques n'existaient pas encore, ni même la disparition, dissolution des corps physiques. La question essentielle qu'introduit notre cosmothéologie Camit est donc celle-ci, qui fut à l'origine de l'apparition de tout cela ? La réponse scientifiquement admise est que le feu intense du Big Bang fut à l'origine d'un processus qui généra, sépara et reconstitua divers corps physiques au fur et à mesure de l'expansion et du refroidissement de l'univers. C'est alors que les particules virtuelles ont absorbé l'énergie disponible sans restriction, ce qui a engendré leurs mutations en particules élémentaires diverses, soit la base de l'électron et du quark, qui sont les plus connues. Du fait de la densité d'énergie, elles se combinèrent, se détruisirent, se reformèrent, diversement sans arrêt. Si on considère que les photons sont les transporteurs d'énergie, ils sont nés du choc des particules élémentaires. À 10 puissance moins 6 secondes, l'espace et le temps sont apparus, tandis que l'univers continue à se refroidir et à grossir, au point d'atteindre à 10 puissance 15 degrés centigrades la taille d'une sphère de 300 millions de kilomètres. À une seconde après le Big Bang, la densité énorme a contraint sous l'effet de la force nucléaire les particules élémentaires, quarts, à s'associer pour former les premiers nucléons composés de protons et de neutrons qui forment la base du noyau de l'atome. Nota bene, protons et nucléons sont composés chacun de trois quarks. Mais de qui émane la loi des lois qui coordonna si judicieusement tous ces phénomènes ? La soupe initiale des physiciens n'est autre que le noun-kamit, c'est-à-dire les eaux abysales qui contenaient tous les éléments primitifs de la création, allusion aux trois vases mous, qui composent la graphique amite du terme noun dans une forme informe, le tout flottant dans l'espace. C'est alors qu'Atom vibra pour la première fois et se lissa hors du noun pour concevoir son plan de création à l'aide de Sia, Wu et Eka. Si Shu, le feu, fut sa première manifestation, Tefnut, l'air, fut la suivante. Atom dit alors qu'Epris nous rappelle à juste titre que sa création n'est que le fruit d'un long processus de dilatation, mutation, transformation dans sa propre forme initiale. Puis Shu et Tefnut ont séparé Geb et Nut, provoquant alors une accélération de l'inflation de l'univers du fait de l'énergie engendrée par cette action. Ensemble, ils manifestent les quatre éléments primordiaux feu, air, terre, ciel, issus d'Atom, et toutes les formes de vie procèdent de leurs savantes combinaisons. Section 4. Nos mythes, une source d'initiation pour les Grecs. Nos mythes furent pour les Grecs une mine infinie d'informations scientifiques sur l'origine de l'univers et de la biodiversité. Les étudiants grecs qui ont étudié en Egypte Thalès, Platon, Pythagore, Eudox, etc. ont tous été fascinés par le discours scientifique de leur maître africain, mais au final, il est aisé de constater que rares sont ceux qui ont fait preuve d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de leur source africaine. Ainsi, lorsqu'Aristote affirme qu'avant la naissance du monde existait toujours la constitution qui lui était antérieure, on sent bien là l'influence des prêtres Khabit-Diou. L'historien grec Hérodote, 484 à 420 de l'ère ancienne africaine, a d'ailleurs reconnu que c'est lors de son séjour en Afrique qu'il a vraiment découvert l'hypocrisie des siens. C'est alors qu'il déclara qu'en réalité, ce sont encore les Égyptiens qui ont les premiers et mis l'idée que l'âme humaine est immortelle. Certains Grecs ont adopté cette théorie, d'abord les uns puis les autres, en la présentant comme la leur. Je ne citerai pas leur nom, bien que je le sache. En fait, il s'agit notamment de Platon et de Pythagore. A ce titre, l'égyptologue français Émile Amélino, qui a comparé la littérature philosophico-spirituelle kamite et les écrits de Platon, entre autres, nous met en garde contre ceux qui encensent le logo des savants grecs, sans même avoir vérifié s'ils étaient véritablement les auteurs de leur découverte. On a eu raison d'admirer le génie spéculateur des philosophes grecs en général et de Platon en particulier, avoue-t-il. Mais cette admiration que les grecs méritent sans doute, les prêtres égyptiens la méritent encore mieux, et si nous leur rendons la paternité de ce qu'ils ont inventé, nous ne ferons qu'un acte de justice. L'Égypte avait inauguré, dès les premières dynasties égyptiennes et probablement auparavant, un système de cosmogonie que les premiers philosophes grecs, ioniens ou éléates, ont reproduit dans ces lignes essentielles et auxquelles Platon lui-même n'avait pas dédaigné emprunter la base de ces vastes spéculations que les gnostiques chrétiens, platoniciens, pythagoriciens tout à la fois ne firent que décorer de noms, de concepts plus ou moins prétentieux, dont les prototypes se trouvent dans les œuvres de l'Égypte, mot pour mot pour l'énéade et l'octoade, et à peu de choses près pour l'hebdomade. Amiens Marcelin, historien latin, né à Antioche, vers 330, est tout aussi clair. Pythagore épuisa, en Égypte, ses lumières sur le culte secret des divinités. C'est de là qu'Anaxagore apprit à prédire que des pierres tomberaient du ciel, météorites. Solon, éclairé par les lumières des prêtres d'Égypte, donna à Athènes ses lois équitables et contribua puissamment à établir le droit romain. C'est après avoir vu l'Égypte épuisée dans ses sources que Platon, s'élevant, devint par la sublimité de ses discours, l'émule de Jupiter et saquis de cette sagesse égyptienne qui le combla de gloire. Le grec Anaximandre de Millet, moins 610 à moins 545, fut, dit-on, l'auteur d'un des tout premiers livres de philosophie en Grèce, est un autre cas typique. En affirmant que l'unique élément à la base de l'univers est indéfinissable, comparable à l'infini et qui recèle en lui toutes les potentialités initiales de ce même univers, Anaximandre tenta d'expliquer aussi au sien le processus du passage du non-être à l'être, du non-existant à l'existant. Tout Camille Taverti aura reconnu notre pensée cosmothéologique ancestrale qui affirme que le noun, à savoir les eaux primordiales, contenait à l'origine toutes les potentialités de l'univers sous une forme, un forme. Puis, par son jaillissement au-dessus du noun, Atoum passa de l'inexistence à l'existence, d'où son nom de l'existence, soit Kipri. Cher Antadiop n'a d'ailleurs pas omis d'indexer l'absence d'intégrité des Grecs vis-à-vis de leur emprunt égyptien, en rappelant que « Nous savons aujourd'hui de façon presque certaine que Thalès de Millet, Pythagore de Samos, Archimède de Sicile, Platon, Solon, etc. ont été les élèves des prêtres égyptiens, qui à cette époque même, d'après Platon, considéraient les Grecs comme des esprits relativement enfantins. Or, il est remarquable qu'aucun des savants grecs, ainsi formé en Égypte, Pythagore, le fondateur de l'école mathématique grecque en particulier, n'ait songé à faire la part des choses entre ses propres découvertes et celles reçues d'Égypte. C'est d'autant plus inexplicable que Plutarch, dans Isis et Osiris, insiste sur le fait que parmi tous les savants grecs qui se sont initiés en Égypte, Pythagore est le plus aimé des égyptiens à cause de son esprit mystique. Toutes les inventions mécaniques attribuées à Archimède présentant un caractère douteux, elles existaient en Égypte des millionnaires avant la naissance d'Archimède. Les constructeurs des pyramides de l'Ancien Empire connaissaient le principe du levier. Ils employaient ce dernier de façon variée pour hisser des tonnes de pierres au sommet des pyramides en construction. Or, il est impossible de se servir d'un tel instrument sans associer tout à suite le rapport des masses et des distances, sans théoriser. Archimède aurait découvert la vis sans fin qui est à l'origine d'un immense progrès mécanique. Mais Diodore de Sicile est formel. Archimède n'a pu faire cette invention qu'après son voyage en Égypte où la vis hydraulique était déjà en usage et servée à pomper l'eau. À ce propos, l'historien grec Diodore de Sicile, premier siècle de l'ère ancienne africaine, peut-être un peu ironiquement, nous informe que ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il, les mineurs, épuise entièrement les eaux au moyen des vices égyptiennes qu'Archimède de Syracuse inventa pendant son voyage en Égypte. Il est encore fort intéressant de savoir que le géographe grec Sprabon mentionne aussi l'utilisation du limaçon en Égypte, mais sans attribuer son invention à Archimède. Et il avoue qu'il s'est rendu personnellement en Égypte auprès des prêtres du temple d'Iounou, Héliopolis. Et c'est d'ailleurs là qu'il a vu de ses yeux le logement où avaient résidé les étudiants grecs Platon et Eudox durant leurs 13 années d'initiation au savoir de l'Afrique noire pharaonique. Nous y avons vu des édifices consacrés jadis au logement des prêtres, mais ce n'est pas tout. On nous montra aussi la demeure de Platon et d'Eudox, car Eudox avait accompagné Platon jusqu'ici. Arrivé à Héliopolis, ils se fixèrent, et tous deux vécurent là, 13 ans, dans la société des prêtres. Platon nous a levé le voile sur les enseignements qu'il a reçus auprès des prêtres kamites d'Iounou, notamment dans son ouvrage « Le Timé », à travers l'évocation de ses solides. Là-dessus, le chercheur Amenemahad Yvon-Bari nous interpelle sur le fait qu'il évoque les quatre éléments feu, air, eau, terre, sous l'aspect de formes géométriques précises qui n'étaient jusque-là connues que des prêtres kamites. Celles-ci évoqueraient des briques qui, ajustées de façon précise par atomes, furent les éléments constitutifs de la biodiversité, à savoir le feu, chou, qui correspond au tétraèdre, l'air, tephnout, l'octaèdre, la terre, guêbe, hexaèdre, et l'eau, nout, icosaèdre. Le cinquième élément, contenant l'ensemble, est le dodécaèdre, soit la totalité de tout ce qui est, qui n'est que l'évocation d'atomes. Sur l'image, on peut voir les cinq solides de Platon qui nous montrent le nombre de sommets, d'arrêtes et de phases que contiennent chaque élément. Par le terme matière, nous désignons tout ce qui figure un corps et qui a une existentialité tangible. Ainsi, il existe quatre états primordiaux, à savoir l'état liquide, eau, l'état gazeux, air, l'état solide, terre, l'état plasma, feu. La matière se définit donc en physique comme tout ce qui possède une masse, occupant un espace et ayant un poids. Platon nous dit qu'au commencement, tout était en désordre quand Dieu introduisit les proportions en toutes les choses, à la fois relativement à elles-mêmes et les unes à l'égard des autres, dans toute la mesure et de toutes les façons qu'elles admettaient la proportion et la symétrie. Car jusqu'alors, aucune chose n'y avait part, sauf par accident, et parmi les choses qui ont des noms, aujourd'hui, il n'y en avait absolument aucune digne de mention qui eût un nom, tel que le feu, l'eau ou tout autre élément. Mais tout cela, c'est Dieu qui leur donna d'abord et en forma ensuite cet univers. L'allusion à la spécificité du méta-univers initial, nommé « noon » par nos ancêtres à nous et aux conséquences résultant de la vibration d'atomes, apparition de notre univers actuel et de la biodiversité, est ici manifeste. Platon poursuit en disant que tout ce qui a commencé doit être corporel, visible et tangible. Or, rien n'est visible sans feu, ni tangible sans quelque chose de solide, ni solide sans terre. Dieu commença donc par poser le corps de l'univers de feu et de terre. Mais il est impossible à deux choses de bien se joindre l'une à l'autre, sans une troisième. Il faut qu'il y ait au milieu un lien qui rapproche les deux bouts, et le plus parfait lien est celui qui, de lui-même, et des choses qui l'unit, fait un seul et même tout. La proportion atteint parfaitement ce huit. On pourrait ainsi dire que l'objectif final étant d'édifier les corps physiques dans leurs diverses composantes et spécificités, le feu chou alimenté par l'air Tefnut eut pour mission de créer les conditions requises du passage de l'immatériel Chou-Tefnut au matériel Gapnut, ce qui étudie la physique antique. Ainsi, le feu intense résultant du Big Bang estimé en un point temporel à une température de 10 puissance moins 43 degrés généra, unifia, sépara, pour mieux réunifier à nouveau les corps physiques, notion de réaction chimique, au fur et à mesure du long processus de refroidissement de la température. Accompagné du souffle, force d'expansion, le feu engendra alors le temps, l'espace, l'énergie et la matière, c'est-à-dire l'expansion dans l'univers du divers. Ce feu initial engendra encore, sur le plan chimique, des forces unificatrices puissantes et spécifiques aux divers corps physiques. Les atomes et les molécules à la base de la matière sont unis entre eux par cinq types de forces unifiantes d'intensité et de propriétés différentes. N'oublions pas que pour unir, il faut nécessairement une force puissante capable d'unir au minimum deux corps séparés en un seul, soit 1 plus 1 plus 1 égale 1. Par exemple, ce qui unit deux personnes qui sèment, c'est la force invisible de l'amour, et pour deux amis, c'est la force invisible de l'amitié. Ce qui nous unit à la Terre, c'est la force invisible de l'attraction. Enfin, ce qui unit deux atomes, c'est une force énergétique invisible, appelée liaison chimique. Nous pouvons voir l'image de la molécule d'eau composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène au centre, H2O. A l'inverse, Amenemad, dit Bombary, rappelle qu'il n'y a que deux manières de séparer des corps liés, par le feu ou le souffle. L'homme, pour s'émanciper de la Terre, utilise le feu de la combustion, essence, corosène, muscles, etc., ou le souffle, deltaplane par exemple. Cette liaison de l'homme à la Terre est irrésistible car fonction d'une force que la physique appelle la pesanteur, force induite par la notion de masse décrite déjà dans les signes hiéroglyphiques du Nun et de Nut. Mais poursuivons notre lecture du texte de Platon. Si le corps de l'univers n'avait dû t'être qu'une surface sans profondeur, un seul milieu aurait suffi pour lier ses extrêmes et lui donner de l'unité à elle-même. Mais comme il devait être un corps solide, et que les corps solides ne se joignent jamais ensemble par un seul milieu, mais par deux, Dieu plaça l'eau et l'air entre le feu et la terre, et ayant établi entre tout cela autant qu'il était possible des rapports d'identité, à savoir que l'air fut à l'eau ce que le feu est à l'air, et l'eau à la terre ce que l'air est à l'eau, il a, en enchaînant ainsi toutes les parties, composé ce monde visible et tangible. C'est de ces quatre éléments réunis de manière à former une proportion qu'est sortie l'harmonie du monde, l'amitié qui l'unit si intimement que rien ne peut le dissoudre si ce n'est celui qui a formé ses liens. L'ordre du monde est composé de ces quatre éléments, pris chacun dans sa totalité. Dieu a composé le monde de tout le feu, de toute l'eau, de tout l'air et de toute la terre, et il n'a laissé en dehors aucune partie ni aucune force de ces éléments. Dieu donna au monde la forme la plus convenable et la plus appropriée à sa nature. Or, la forme la plus convenable à l'animal qui devait renfermer en soi tous les autres animaux ne pouvait être que celle qui renferme en elle toutes les autres formes. C'est pourquoi, jugeant le semblable infiniment plus beau que le dissemblable, il donna au monde la forme sphérique ayant partout les extrémités également distantes du centre, ce qui est la forme la plus parfaite et la plus semblable à elle-même. Il lui donna un mouvement propre à la forme de son corps et qui, entre les sept mouvements, appartient principalement à l'esprit et à l'intelligence. Faisant tourner le monde constamment sur lui-même et sur un même point, Dieu lui imprima ainsi le mouvement de rotation et lui ôta les six autres mouvements ne voulant pas qu'il fût errant à leur crée. Le monde, enfin, n'ayant pas besoin de pieds pour exécuter ce mouvement de rotation, il le fit sans pied et sans jambes. En réalité, il n'existe rien de plat dans l'univers, d'où l'idée des prêtres kamik d'appréhender les quatre éléments primordiaux par le biais de figures géométriques en volume. Le microcosme étant similaire au macrocosme, les planètes tournant autour du Soleil et la Lune tournant autour de la Terre évoquent indéniablement la structure de l'atome. Nous voyons ici une structure spatiale de l'atome. L'atome qui n'est point plat contient un noyau central composé de protons dans la charge électrique qui est positive et de neutrons dans la charge électrique et neutre, dit nucléons. Les électrons qui tournent autour du noyau sont de charge électrique négative et de nombre égal à celui des protons. Enfin, le nombre atomique d'un atome, c'est-à-dire ses propriétés physico-chimiques, dépend de son nombre d'électrons. Exemple, un atome d'hydrogène a un électron et donc un proton. C'est donc bien dans une dimension spatiale qu'il convient d'observer l'atome et à plus grande échelle, la matière. Là-dessus, l'élément feu associé au tétraèdre, figure géométrique de forme triangulaire et possédant quatre faces, tient au fait que cette forme géométrique associée au chiffre 3, soit les trois côtés du triangle, évoque métaphysiquement le feu et la force vitale de l'esprit qui fécondent le monde. C'est un nombre fondamental qui exprime l'idée de Maat, soit l'ordre cosmique et spirituel qui se doit d'exister en l'homme et dans l'univers et qui nous renvoie au principe spirituel des triades ou trinités qu'habites, soit le père, la mère et l'enfant, ou serré, acéta et héros. Le tétraèdre préside donc la vie sous toutes ses formes. L'homme lui-même est avant tout esprit avant d'être matière. Puis, l'élément R, associé à l'octaèdre, a pour origine le feu de l'esprit animé par le souffle divin. Souffle et l'esprit s'unissent donc pour régner en permanence sur la matière tout en l'aliment. Exemple, l'être humain. Le microcosme étant identique au macrocosme, ce qui est valable au ciel, l'est aussi sur Terre, d'où l'inversion de la pyramide qui nous révèle qu'en haut comme en bas, la matière doit se soumettre à un ordre supérieur qui est la puissance de l'esprit. L'élémentaire associé au cube, dit hexaèdre et possédant huit faces, manifeste l'apparition physique de la matière dans sa stabilité fondamentale. Et qui dit l'apparition de la matière, dit naissance de perturbation. On le voit dans toutes les cosmogénèses africaines. Le feu de l'esprit, animé par le souffle, doit donc réaffirmer sa royauté sur la matière en passant à l'action. C'est en ce sens que l'intervention de Shu pour séparer Gabinut vise en réalité à rétablir l'ordre dans le processus d'évolution de l'univers qui commençait déjà à être perturbé. Enfin, l'élément eau associé à l'ichosaèdre, possédant fin face, préfigure la dépendance de l'élément Terre à l'élément eau. En effet, sans eau, la Terre n'est plus en mesure d'assumer sa mission, celle d'enfanter et de vivifier la vie. Cette eau provient du ciel et de l'air, donc les formes triangulaires qui dessinent l'ichosaèdre sont normales car l'octaèdre est lui aussi à dominante triangulaire. Quant au dodecaèdre de forme sphérique, il contient l'ensemble des quatre formes géométriques en lui car il manifeste l'idée de la totalité du tout dans tous les domaines. Il symbolise Atoum, Dieu lui-même, qui est à la fois parcelle les totalités de toute sa création physique et métaphysique. Chose particulière, tout cela est loin d'être une spéculation délirante de nos vénérables ancêtres versés dans une astrophysique mystique et ayant initié Platon à des savoirs totalement inconnus en Europe. En effet, dans l'une de ses conférences filmées intitulée « Théorie sur la forme globale de l'univers » et révélée par Aminé Maas-Dibombari, l'astrophysicien et le directeur de recherche au CNRS Jean-Pierre Luminet, fait de formidables révélations en disant qu'à propos de la forme globale de l'univers, des indices positifs sont venus en 2003. Un satellite de la NASA a été lancé. C'est un satellite très spécialisé qui mesure la température du fond de l'univers. Dans le cadre de la théorie du Big Bang, l'univers primitif, il y a 13 milliards d'années, était très chaud et très dense. À un moment de son expansion, il était encore très jeune, il n'avait que 400 000 ans, il a émis sa première lumière. Cette lumière nous parfient aujourd'hui, elle vient de toutes les directions du ciel. Donc, ce satellite de NASA, qui s'appelle WMAP, a fait une carte de température de cet univers jeune de quelques centaines de milliers d'années. Et en analysant les nombreux documents produits par ce satellite, les chercheurs ont alors constaté, nous dit Jean-Pierre Luminet, que l'univers ne vibre plus à partir d'une certaine type. Beaucoup de cosmologistes croyaient un mouvement de musique un peu compliqué, spatio-temporel, mais fini. Pour expliquer l'absence observée de vibrations dans l'univers, eh bien, il se trouvait que, parmi les innombrables espaces chiffonnés, mathématiques et très abstraits que nous étudions avec mon équipe depuis quelques années, il y en avait quelques-uns qui pouvaient expliquer ce défaut de vibrations de l'univers. C'est un modèle d'espace qui porte un nom un petit peu barbare, à savoir espace sphérique, dodecaïdrique, de Poincaré. Donc sphérique, car l'univers n'est point plat, possède une courbe identique à celle d'une sphère. R. Poincaré avait entrevu les propriétés de cet espace en 1906, de cette délicace. Et c'est alors que M. Luminé nous révèle encore ceci à propos de l'univers engendré par Atoun. Il s'appelle dodecaïdrique. C'est là où cela devient très intéressant. Sa forme globale, celle de l'univers, sa topologie, peut se résumer en un beau chiffonnage d'une belle figure géométrique, bien régulière, qui s'appelle dodecaïdre. Section 5, l'inauguration de la royauté de Geb. Analysons encore l'un de nos textes cosmothéologiques sous l'angle astrophysique. Il émane toujours des prêtres d'Younou et concerne l'épisode du vol de l'Uraeus frontal de Chou par son fils Geb qui désirait régner à sa place sur le trône divin. Le fait que cet Uraeus devint un cobra qui lui enflamma la tête et qu'il dut implorer l'aide de Dieu pour le sauver est à rapprocher d'un phénomène purement astrophysique. En effet, le soleil s'est formé dans l'espace par la condensation d'un nuage interstellaire fait de gaz et de poussière cosmique. En tournoyant sur lui-même, cet amas a attiré vers lui de plus en plus d'éléments. La minuscule sphère centrale a donc gagné en volume en même temps que sa force d'attraction augmentait. Celle-ci est finalement parvenue à aimanter toute la matière stélaire de cette partie de l'univers vers son centre en la faisant tourner autour d'elle-même. Toute la matière environnante mais sauf un millième qui s'organisa pour former les planètes du système solaire Vénus, Mercure, Terre, Jupiter. Tout le reste de la masse du système solaire est donc composé du Soleil lui-même. Nous voyons ici l'image du pharaon Ramsès II portant son Uraeus sur le front. La Terre s'est alors elle-même formée suite à la fusion atomique des matières stélaires initiales sous l'effet du Soleil. Donc si Geb, la Terre en formation vole le symbole de la royauté de Shou, le feu qui s'enflamme sur son front perçu comme son noyau énergétique en fusion et qu'il implore son père Ré, puissance de l'attraction solaire seul capable de contrôler la fusion pour lui venir à l'aide et éviter son implosion nous avons ici clairement décrite les réactions physiques à la base de la formation de la planète Terre. Le chapitre 5 étant assez long nous nous arrivons là pour la première partie. Dans la deuxième partie nous commencerons à la section 6 Amonra et sa fille spirituelle Maat.